donc salut la gang épisode 2 la session bitcoin avec jess donc je fais des sessions de bitcoin dans le homie frog show à tous les jours puis c'est ce que je vous retransmets encore aujourd'hui dans l'épisode 2 sauf que yoti a aussi été question de news sur le bitcoin puis un peu du sentiment du marché puis comme ça prend trop de temps dans le vidéo je ne peux pas mettre ça dans le homie frog show donc il y a parfois où ce que je t'aimais une à trois fois semaine je vais vous partager comme ça des vidéos sur le bitcoin avec un peu mon sentiment tout ça donc that's it that's all vous allez retrouver la même charte sur le homie frog show parfois je vais étirer celle ci un petit peu dans les sessions du bitcoin avec jess mais pas trop le but est juste de pouvoir émettre le contenu que je peux pas mettre dans le homie frog show so yeah that's it tu veux pas dire je vais refaire ça longtemps peut-être longtemps on verra dépend un peu de vous autres de mon plaisir de refaire tout ça ou pas donc ceci étant dit disclaimer time disclaimer time nous amène juste ici au fond nous un conseil personnel financier d'investissement de le contenu fournié utile et toniquement à des fins de divertissement bla 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 vous êtes capable de lire et merci bonsoir il est parti bon first of all hein faut commencer sur le bitcoin je m'enlire souhaite sûrement ça pour des news du bitcoin dans une minute ou deux mais je voulais qu'on discute rapidement du fait que là il y a des choses qui se passent dans le marché puis quand que c'est God's entry qui a dit ça puis j'étais comme c'est vrai c'est quelque chose que j'ai appris dans mon passé du monde de la crypto ça fait partie des bases ok c'est que quand vous voyez que le monde ils sont pour l'échecant que le marché en général est très beau riche généralement quand tu es un pro trader tu regardes des chartes et prix tu te prépares une drop pourquoi parce que généralement le marché se trompe puis quand je dis le marché se trompe ça peut pas le marché mais les gens se trompent puis bon je vais essayer de préciser ma réflexion là-dessus la minute c'est que quand le marché dit au revoir on est super beau riche d'habitude comme je disais il faut se préparer à une drop ou quelque chose et au contraire avec le monde sont super bearish qui sont comme ok le bitcoin exemple le 60% du marché et comment le bitcoin va descendre très beau là faut se mettre à faire attention parce que c'est dans ces moments là qu'on peut avoir un rally hop parce que quand le sentiment est très négatif généralement c'est là qu'on va avoir des c'est douce que les gens vont se mettre à acheter ceux qui se disent ok si le monde sont bearish ça se peut qu'on ait touché un bottom pour de vrai pis si le monde sont bullish c'est très bullish puis plus que le monde est bullish plus que d'habitude on s'approche d'un top dans nos prix donc le le monde sont bearish puis on va aller voir tout ça ensemble rapidement donc juste ici j'ai on va commencer par celui-là ok donc sur bloomberg qui était un poste qui m'a été partagé dernièrement quand même dans la dernière journée assez intense ça deux jours ça a été posté donc je peux pas avoir été mis à jour de tout ça quand même super depuis trois semaines non plus mais ça m'a été envoyé une couple de fois puis j'ai vu ça passer sur le groupe de discussion que j'ai avec la guilde que j'ai dont je fais partie sur les liens depuis selon selon les... comment il appelle ça en anglais c'est des surveys là c'est où ils posent des questions des mondes de façon à des personnes aléatoires dans le domaine etc etc puis ils leur demandaient selon vous c'est quoi qui est le plus possible d'arriver puis la plupart des gens regardez si selon le petit graphique ils disent que la plupart des investisseurs pensent que le bitcoin il va se rendre à 10 000 avant de se rendre à 30 000 puis c'est dans ces moments l'ouge que je suis un peu de style ou ok mais si ça c'est ce que la majeure partie des investisseurs pense du bitcoin ce qui ce qui va se passer est fort probablement l'inverse dans nos autres qu'il va se rendre à 10 000 oui oui je pense qu'ils ont raison 10 000 je trouve ça pas en crise par exemple je pensais plus 14 là mais quand même ok quand même mettons qu'on dit qu'il serait à 10 000 oui oui je pense qu'il fort probablement se rendre là sauf que il va probablement se rendre à 30 000 avant de se rendre là justement parce que les gens pensent qu'il va se rendre à 10 000 straight away sort directement puis plus que les gens pensent ça c'est l'autre que d'habitude il y a des wealth manipulation qui profite du sentiment général pour faire des billes des boules pour faire des bull trap ou des beer trap qui sont des manipulations du marché qui fait que là les gens sont comme obélu ça s'en va à 10 000 let's go et short le bitcoin le tout est comme les wealth sont comme let's go la gang plus autres encore cash in cash in play font monter puis à 30 000 ça fait crash cash dans tout le monde nous autres font de l'argent c'est qu'un des prix sur les transactions puis c'est plus on tout se met à revendre ce qui avait prévu de vendre de la base puis ce qu'ils ont gagné donc ils vont tout vendre à profit puis ils vont racheter super beau quand ça va descendre à 10 000 donc c'est ce que je pense qu'il va se passer comme je vous dis tantôt quand je vois que la plupart du monde sont pensent que ça va aller plus beau généralement moi je pense que ça peut se remettre à monter bon on peut voir une espèce de vague avant de voir cette blague donc quand même je trouve ça quand même super intéressant on a aussi on a aussi et par contre le fait que puis ça confirme que je pense qu'on va se rendre dans les régions de 14000 j'aime pas le 10 000 mois là mais on va se rendre dans les régions de 14000 ok puis bon ça c'est un article sur coin telegraph où ce qui est bon il ya plein d'affaires là qui parle de côté négatif mais il ya un des des graves que j'aime bien c'est celui-ci celui-ci ok qui se trouve à le pourcentage de l'offre de bitcoin détenu en profit et le ratio de profit vers source la perte réalisée de bitcoin approche des niveaux observés lors des marchés baissiers précédents donc on approche les bottes hommes qu'on a eu par rapport au pourcentage de l'offre de bitcoin détenu en profit et le ratio de la perte de profit pertes raisiables en bitcoin ok donc on approche de ces niveaux là mais chaque mais chacun a une mauvaise action mais on a encore de la place à de la manoeuvre donc on n'a pas touché le bottom encore ok donc écoutez bien c'est ici ça se trouve être les niveaux de bottom qu'on a touché quand on a eu des débuts market la dernière fois qui voyez genre beau beurre beau beurre le saucisse mini boule beurre ça c'est notre beau dans la date non je suis à 2020 on avait commencé plus bien voyez beurre puis le bain ticket niveau il nous reste il nous reste ça à faire là donc peut-être qu'on va aller un peu moins beau mais il reste encore de la place à descendre parce qu'à chaque fois qu'on a monté à peu près ces niveaux au moins à ce niveau-là il y en a ici peut-être pas mais j'ai dépassé c'est ici je me suis rendu beau il y a de la place il y a de la place à ce qu'on descend plus donc si je regarde cette charte-là ici je me dis ok on a encore de la place à de la capitulation dessus donc on va aller voir notre charte du bitcoin pour voir où ce que tout ça ça nous mène donc le bitcoin 9628 pour l'instant le pour mon trou dans des régions vraiment importants en plus pour le bitcoin en plus il fait pas mal ce que j'avais dit qu'il ferait bien entendu j'avais donné une couple de possibilités mais il fait il fait ce que mon beau flag j'avais dit qu'il fait 1 une percée vers l'europe une consolidation je pensais qu'il allait considérer consolider pas mal plus sur sa trendline par exemple les liens l'air est parti pour sa chute mais sa chute pour être temporaire pour pouvoir m'en dire c'est notre belle ligne de support qui semble avoir été respecté en plus pour l'instant vous voyez donc là on a l'air de se rendre pas mal là de prime abord quand je regarde bien que ça ensuite je regarde mon volume reste 14 heures j'ai l'impression je manque de volume à moins d'avoir vraiment un volume intense qui s'applique dans les 14 heures à suivre de ce qu'il reste 14 heures sur ma chandelle je suis dubitatif personnellement que ici on semble pas mal avoir peut-être pour toucher un bottom sur le rien de mon stock et c'est qu'est ici mais on s'en va voir le bottom de notre sud donc lui nous nous reste la place ici à manoeuvrer sur la table on pourrait traîner un bon petit peu aussi puis continuer à faire chuter notre ligne bleue et ramener même la verte avec nous donc le ce j'en avais comme parler dans le passé dans mes anciens vidéos je l'avais dit il y a possibilité que notre ligne verte ici elle nous fait juste des lower high on est là qu'elle monte pas plus haute que là puis que justement elle reparte sur la denture quand même de façon importante moi je pense que c'est possible surtout parce qu'ici elle n'a pas touché un bottom ici malgré le fait qu'elle a été là et est reparti trop rapidement sur une denture donc je nous verrais faire une espèce de goût puis dans le train d'encore point possible mais c'est ce que j'imagine un petit peu le coin on dirait que ça bouge vraiment ici quasiment en temps réel le pauvre et tantôt j'ai l'impression que ma chandelle dans mon prix était très très était possible dans le prix en ce moment le plus le temps parce que j'ai l'impression que ma chandelle descend tranquillement c'est peut-être juste c'est juste un feeling je réécoute m'enregistrement pour voir si les prix ont descendu quand on a perdu quasiment déjà 100 piastres depuis le début du vidéo je vois très joyeux serait d'après moi là on est peut-être sur une denture solide c'est que ça pourrait crash solide le stochacique aélici me dit quand même bearish donc on va aller voir peut-être si j'ajoute mes EMA rapidement voir ce qui se passe on va même aller cacher mes chandelles pour voir les EMA ce qui m'amène puis même les trendlines donc un petit peu c'est pas la bonne donc quand je regarde c'est ici regardez on est en train de recroiser on a fait un micro croisement ici donc personnellement quand je regarde c'est ici je suis comme oh bullish mais oh confirmation de bearish si on a l'air des écartités on s'en va sur une downtrend c'est bon on est en train de casser solide donc on est en train on est loin des EMA 13 donc wow si on close comme ça puis qu'on rouvre la prochaine chandelle qu'on est vraiment sous mes EMA moi je pense qu'on pourrait défoncer cette ligne de support là finalement on pourrait être sur le bord de la défonce sur le daily c'est sûr que c'est moins facile de voir peut-être la puissance de tout ça sur le daily mais Colin on close quasiment sûr en dessous du EMA 21 ce qui est un bon refus si on continue on ne closera pas sous le 13 puis le 8 mais on va s'en aller vers ça si je regarde les points de pivot rapidement ensemble qu'est-ce qu'on a comme point de pivot mais là on vient de s'assurer notre point de pivot 0,236 ou ok si on le défonce on défonce probablement ma ligne de support ici parce qu'ils sont sur le même niveau donc à watch out en watch out sérieusement on va le voir avec le magdi que j'ai pas mis dernièrement étant moins réactif je me suis dit j'ai peut-être prendre une petite pause de magdi ou c'est pas le bon temps d'être plus donc le magdi regardez le magdi quand même ici on est encore sur la médiane zéro on perd de la puissance ça fait quand même un bon petit moment qu'on est sur une uptrend donc d'habitude on voit une downtrend même si c'est bien que celle-là d'habitude on voit une downtrend qui peut se dessiner pour moi ça me parait évident donc bearish bearish aussi donc préparez vous ça pourrait vraiment vraiment dans le bearish c'était dessus j'avais tu une fourche non j'avais pas de fourche la force que j'avais été sur le omi qu'on va aller voir ensuite donc si j'ai pas de fourche on a fait pour mal tout les indicateurs on va switch sur les quatre heures allez voir justement si on a tout encore les mêmes c'est encore les mêmes sentiments donc sur les quatre heures aussi quatre heures fait longtemps qu'on est train de sauveur boulon pourrait s'en aller sur une méchante de l'option dans pas long vous voyez c'est l'autre que je pense que les sentiments du bitcoin peuvent causer l'inverse les gens pensent qu'on sera à 30 mille mais à 10 mille avant de 30 mille mais j'ai envie de vous dire que c'est possible qu'on fasse un beau gros flash à beau gros flash à 30 mille mais c'est sûr que c'est sur les quatre heures quand je regarde le daily si on fait un flash à 30 mille c'est parce qu'on va crash quand même solide ici puis mon stock à c'est quoi descendre bas mais ouf non le nouveau j'avoue que j'ai regardé chaque je sais pas je ne vois pas monter mais quoi pour le bitcoin nouveau pour montrer pourrait en plus non on dirait que je vois pas sur présent bon un magdi ont commencé par le magdi parce que c'est moins réactif sur les magdi on essaie d'entre nous on a percé la frange de zéro qu'on a quand même un volume stable puis on n'a pas fini deux heures donc on pourrait continuer à avoir du volume après moi la droppe est pas finie en tout cas selon magdi c'est pas fini pour la stock à c'est qu'elle est si l'un du jour fermé magdi on va étirer justement de stock à c'est qu'elle récit à fond le caisson voyez ce qui se passe en ce moment dans ma ligne verte a pas fini puis ma ligne blanche a vu pour partir en france donc là d'après moi on va traîner la ligne verte sur 4 heures jusqu'en bas donc pour les deux à six prochaines heures d'après moi on est dans le train la question c'est on défonce tu notre support ici si on le défonce est-ce qu'on fait juste le flash ou on va s'en sortir avec eux je vais redonner un peu d'après moi on va venir défoncer sur je sais pas si on va juste le flash mais ça sonne comme une défonce du point de pivot qu'on a vu sur le délit c'est ensuite on regarde les e m a donc justement oui ça c'est nos chandelles pour aller voir un petit peu donc c'est qu'on avait vu ceci là j'en avais parlé boliche ça s'est mis à croiser boliche le long l'on était super boliche ont croisé des mois 55 envers 89 et 100 qui est la petite jaune sauf que l'on s'est remis à croiser de downtrend puis le garder à quel point mais m a 13 8 21 sont d'entre nous comme ce qui sont en train de fin à haute comme tout tranquillement donc plus que ça vaut plus que ces quartiers pour moi c'est du bearish mouvement qu'on a même les mois 55 89 100 qui font un peu la même chose tranquillement de ce très l'homme on voit qu'il ya un écartiment des lignes donc c'est un bearish aussi mais là on rajoute les chandelles ah ouais puis je suis close je suis loin en dessous de mes mots 8 donc pipi depuis une coupe de chandelles donc l'on pourrait on pourrait se rapprocher d'un bottom où ce qu'on va aller retester au minimum les e m a donc on pourrait avoir une espèce de pop et une consolidation le dans ces sections le donc on pourrait consolider autour de 20 milles pour le bitcoin pour de vrai ça me semblerait ça me semblerait logique jusqu'à un certain point qu'on consolide autour du 20 milles ça va créer un peu mon beau ça mon beau mon beau flag que je voyais mais pour tous ceux qui pour ceux qui savent je m'attendrais pas à ce que je m'attendais pas à ça mais ça va créer mon beau flag si on crèche pour comme je pensais qu'on allait le faire je n'avais même jamais c'est ce qui arrive de regarder juste pas même leur mettre en fait c'est que ben on aurait peut-être plus dessiné autrement le beau flag le beau flag si il y en a sûrement qu'il aurait voulu le dessiné de même fait que si je mise là Oups c'était pas la bonne oui vous voyez au lieu d'être celle-là vous avez peut-être celle-là mais c'est quand même puis j'ai bien l'impression que c'est ce qui s'en vient ici là on a la même réaction selon moi fait que ça puis là ben je voulais mettre les points de pivot oh si c'était pas ça pendant tout I'm sorry ça sera pas bien non et des fois il y en a tellement j'utilise plus là finalement ce sera pas bien non donc ben that's it that's it c'était la charte bitcoin le petit survol de mon petite opinion sur ce qui pourrait se passer puis ce qui va à l'encontre sûrement des chartes un peu que j'ai faites dernièrement qui parlent vraiment d'une espèce de going down all the way c'est possible qu'il y ait eu une légère erreur on voit ça aujourd'hui donc ceci étant dit that's it that's it je vous laisse là dessus si vous avez des questions ou peut-être même vous voulez des petits conseils ou etc à propos du monde de la crypto ou autre n'hésitez pas à venir poser des questions j'ai quand même quelques personnes qui utilisent mon service d'aide et d'entraide à l'intro du monde de la crypto donc qui vous permet d'éviter de vous faire scammer en faisant des erreurs vous pouvez poser des questions c'est pas mal tout le temps là genre 16 heures par jour à vous répondre d'habitude aux 2-3 heures donc pour ceux qui veulent utiliser le service j'ai des bonnes références si jamais vous voulez donc je vous invite peut-être à m'envoyer un message si vous voulez avoir un petit suivi un petit aide that's it that's all peace on 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 on